Musique J'ai créé MC Plast en 1998. Je ne venais absolument pas de la plasturgie. De ce fait, j'avais quelques idées sur des innovations sur des matières premières sans pétrole. Dès la création de l'entreprise, j'ai été accompagné par un technicien qui, comme moi, ne venait pas de la plasturgie. On s'est rapproché d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Valagro, qui est sur Poitiers. Et là, du coup, on a fait des tests, des cocktails de matières premières un peu exotiques pour remplacer toute ou partie de plastique que l'on injectait pour nos clients. Il y a 10 ou 15 ans, on nous regardait un petit peu bizarrement parce qu'on était vraiment sensibles à cette démarche-là alors que les autres n'y étaient pas. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Les industriels nous appellent en nous demandant en urgence de leur trouver des solutions avec des matières sans pétrole et sans toxicité. Les industriels nous envoient des plans. On se fait aider par le laboratoire Valagro pour la création de cocktails particuliers par rapport au cahier des charges du client. Après, des techniciens viennent ici travailler avec nous en interne. Et puis, on propose à nos clients des pièces sans pétrole. Dès le départ, on s'était positionné sur des petites moyennes séries qui n'allaient pas au-delà de 10 000 pièces. Aujourd'hui, on fait comme nos amis plasturgistes. Et on a des très, très grosses séries qui sont à plus de 100 000 pièces par commande et par mois. On travaille sur le clip à tomate depuis maintenant une dizaine d'années. C'était très, très long. Cette matière première bio a un défaut. Elle déteste le pliage, l'effet charnière. Donc, on a travaillé avec Valagro pendant des mois et des mois, des années même, on peut parler d'années. Depuis quelques années maintenant, on produit ce clip à tomate biodégradable. Il est livré presque exclusivement en Bretagne. Notre clip à tomate, lorsqu'il a fini sa vie de production en serre, est mit au compost. Et en 11 semaines, la pièce a totalement disparu. Sans migration de produits dangereux. Je ne dis pas qu'on remplacera le pétrole à 100%. Ce n'est pas possible. Il y a des applications qu'on ne pourra pas faire. Puisqu'on crée des pièces pour l'extérieur, pour des menuiseries. Les produits bio n'acceptent pas ce genre de choses. Mais du coup, il y a bien des applications que l'on pourrait avoir. Des coques de téléphone, des coques de télévision, d'ordinateur, des écrans. Il y a plein de choses à l'intérieur d'une maison qui pourraient être injectées et produites en matière noble. Je suis Michel Cricoteau, plasturgiste à la Chapelle Basse-Mer. Et je suis lauréat de Stars et Métiers de Loire-Atlantique. Je suis lauréat de Stars et Métiers de Loire.